ce fait qui tout le monde c'est Aoxtheon comment ça va tout ça donc aujourd'hui on va voir ce que serait un monde sans google comme le titre de la vidéo le montre c'était pas non plus compliqué à deviner c'est la première vidéo de ma chaîne like abonne tu connais le refrain voilà voilà du coup jingle et on passe tout de suite au sujet de la vidéo j'aime trop cette musique je suis un gamin bref passons du jeu de la vidéo donc google est une entreprise créée en 1998 bon ça rend pas l'information la plus utile elle est même très inutile à la vidéo mais fallait bien que je commence par quelque chose et vu que j'ai rien à dire bah je dis ça bref aujourd'hui google se considère comme pouvant tout faire mieux et tout améliorer au fil du temps et on dirait que bah ils arrivent à faire ce qu'ils disent jusqu'à présent en tout cas après l'invention de google en 1998 par larry page à droite et les sergé brin à gauche grâce à l'aide économique du gouvernement américain l'entreprise a évolué en offrant de nouveaux services à ses utilisateurs comme google mail youtube le navigateur chrome google images google maps ou le système d'exploitation android c'est énorme et désormais tous ces mots sont dans notre langage courant par exemple aujourd'hui si quelqu'un veut savoir quel est le téléphone de son ami il aura tendance à demander tu es chez android ou pas bon peut-être que les gens répondent pas mais j'en dis pas fait comme si tout le monde disait ça hein d'ailleurs android est un système d'exploitation de google il est présent sur énormément de smartphones huawei samsung et c'est sans lui les marques qui l'utilisent actuellement aurait développé leur propre système d'exploitation ou bien elles auraient pris celui qui aurait fait ses preuves à la place de google c'est une raison de plus pour prouver l'importance de google dans notre société actuelle vous voulez d'autres preuves je suis sûr que non pourtant je vous en mets parce que faut bien que je fasse une vidéo qui a du contenu et que je vais pas faire une vidéo d'une minute non plus c'est pas drôle autrement un donc en 2015 google génère un chiffre d'affaires monstrueux de plus de 74 milliards de dollars et si on enlève les charges de l'entreprise donc les taxes la maintenance et tout leur bénéfice élève à plus de 23 milliards de dollars ce qui la place à la quatrième position des entreprises les plus puissantes du monde au premier trimestre de 2015 mais google n'a pas fait que développer dans l'art du numérique ils ont aussi développé des objets physiques parmi eux les google home les chromebooks et les téléphones nexus en 2010 pour les nexus en 2011 pour les chromebooks et en 2016 pour les google home rapide n'est-ce pas changé pour un démarrage rapide non s'il vous plaît mettez pas la pub de chromebook et me cassez de récit non mais donc si google n'aurait jamais existé où en serions nous vraiment et bien déjà vous ne regarderez pas cette vidéo parce que youtube est créé par google vous ne pourriez pas vous balader dans les rues du monde entier en seulement quelques clics grâce à google map et google street view car google map n'existerait tout simplement pas jusqu'à google ensuite vous n'auriez pas le même système d'exploitation si vous me regardez depuis un téléphone ou une tablette sous android si vous avez un assistant vocal google un chromebook ou un téléphone nexus et bah vous ne les auriez pas en fait et vous ne pourriez pas créer des adresses mail à l'infini sur google ont peut-être qu'il ya d'autres endroits où on peut créer des adresses mail à l'infini je n'ai pas regardé et comment vous dire j'ai un peu la flemme mais dans tous les cas moi j'utilise google et je pense que la majorité de la population qui veut créer une adresse mail utilisera google plutôt qu'une autre solution parce que google est clairement la plus connue seulement google n'a pas qu'un aspect positif sur notre vie quotidienne et notre chère entreprise pour lui aussi comme vous le savez google est donc le premier moteur de recherche utilisée dans le monde toutes les personnes qui ont déjà fait une recherche sur la net sont déjà passés par google au moins une fois enfin je pense pas bon on s'en fout dans tous les cas les gens connaissent google je crois normalement sur internet bon on s'en fiche vous jugez pas bref donc en gros aujourd'hui google représente à peu près 93 % de parts de marché au niveau de son moteur de recherche 3% pour bing et 1,5% pour yahoo bien sûr il ya une quantité non négligeable d'autres moteurs de recherche et je ne peux pas tous les cités il y en a beaucoup trop donc grâce à tous ces chiffres on peut voir clairement que google à lui seul représente une énorme partie d'internet quasiment l'intégralité faisons un point de pollution parce que google c'est comme une entreprise ça pollue beaucoup en prenant compte que d'après des recherches scientifiques une recherche google émet 7 grammes de co2 tout ça multiplié par 1204 milliards de recherches par an en 2014 vous imaginez que depuis aujourd'hui il y en a beaucoup plus donc cela nous fait 1 million 428 mille tonnes de co2 libéré par an en 2014 en tout cas et c'est énorme et bien heureusement aujourd'hui il existe des solutions alternatives j'ai un exemple en france et cosia permet de réduire sa consommation d'énergie en faisant des recherches en plantant des arbres oui bon le concept est chelou mais c'est vraiment intéressant et vous pouvez jeter un oeil ça vaut rien tu peux me rien faire de ta vie il ya d'autres vidéos qui expliquent beaucoup mieux que moi je vous en mettrai une en description si j'y pense bien sûr parce que c'est pas gagné pour conclure sur le point de la pollution sans google il n'y aurait peut-être moins de consommation énergétique mais je pense que dans tous les cas un autre moteur de cherche aurait fait ses preuves mais attendez vous ne voyez peut-être pas mais en bas de la page quand on zoome un peu on peut voir qu'il y a marqué neutre en carbone depuis 2007 en voyant ça c'était vraiment j'avais fini la vidéo et en voyant ça je me dis quand même je suis en train de donner des solutions alternatives alors que peut-être google était responsable alors il explique que en gros toute leur énergie il la paye à des fournisseurs qui produisent de l'énergie verte mais ils disent que même avec cette énergie verte ça ne suffit pas et qu'ils veulent qu'il n'y ait aucune empreinte carbone générée par l'entreprise d'ici 2030 alors je ne sais pas si c'est totalement basse qu'ils disent si j'enjolive pas un peu les choses ou qu'ils jouent sur les mots mais dans tous les cas dans certains articles que j'ai vu il ne disait pas que google s'était engagé tout ça donc google le dit d'accord après ça dépend des fois les marques disent quelque chose mais c'est pas forcément la réalité il joue sur les mots il contourne les sens et tout bon là à google je ne sais pas si quelqu'un peut me le dire dans les commentaires je demande pas ça parce que j'ai la flemme de continuer de travailler sur l'exposé ça me ressemble pas du tout ah non je vous jure pas du tout du tout voilà fallait que je conclue sur ça parce que je pouvais pas vous laisser sur quelque chose qui était en partie faux donc ce que je retiens c'est que sans google youtube n'existerait pas et si youtube n'existe pas 99% des jeunes de notre époque se faire chier h24 voilà non plus sérieusement aujourd'hui tout le monde sait que google est ancré dans la société elle fait même partie du gaffa gaffa c'est les quatre entreprises les plus puissantes du monde donc google amazon facebook et apple donc si google n'aurait jamais existé notre société ne serait peut-être pas tout à fait la même mais peut-être une autre entreprise l'aurait remplacé et aurait fait autre chose de l'internet qu'on connaît aujourd'hui donc oui certes sans google internet ne serait pas tout à fait le même mais il aurait peut-être changé et le changement ça peut étonner tout le monde donc du coup ça va être la fin de la vidéo je vais vous laisser bon tous les concepts sur cette chaîne ne seront clairement pas des exposés comme ça j'ai envie de faire des trucs un peu plus ludique un peu plus fun mais bon ça vous verrez dans les prochaines vidéos sur ce je vous laisse c'était auxteon ciao